Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet iciestmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà mes chers amis, comme vous venez d'être informés par les médias, c'est le 24 avril, les journées internationales de commémoration des victimes, des genocides arméniennes, un million et demi de braves gens, des innocents ont été massacrés il y a déjà plus de 100 ans, exactement 102 ans. Alors j'ai le plaisir ce soir de recevoir sous l'antenne M. Nerses Apremian, pendant quelques minutes il va être avec nous, et on va parler à ce sujet là. M. Apremian, bonsoir. Bonsoir M. Abassi. Comment allez-vous ? Ça va et vous-même. Ça va, merci. Je suis désolé, cette commémoration de massacres et de génocides de 1 million et demi de personnes, c'est tellement grave. Moi je pensais qu'un jour, pour la première fois, je vais recevoir M. Apremian sur l'antenne pour des sujets un peu plus gais, c'est triste, vraiment tristesse, même après 112 ans, c'est-à-dire 1915-1916, pendant un an, on a massacré un million et demi de braves gens, des Arméniens, qui étaient chez eux. En plus, ils étaient chez eux, malheureusement, mais seulement puisqu'ils étaient Arméniens, ils avaient une autre croyance, une autre origine, par les envahisseurs, on peut dire, parce que ça c'était des envahisseurs, après 13 siècles, l'Empire Ottoman, oui, c'était fait. Alors, cette histoire qui s'est passée, il y a déjà 102 ans, M. Apremian, aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous le voyez et comment vous pouvez rencontrer pour vos enfants, pour nos enfants, pour les gens qui, peut-être, n'ont pas entendu ce génocide assez énorme, que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, seulement une trentaine de pays a reconnu, M. Apremian. On vous écoute. Oui, c'est vrai que moi, je suis déjà un fils de rescapé du génocide, puisque mon père, donc toute sa famille a été massacré en 1915, il était très bisonde, et c'est vrai que c'est assez gênant pour un enfant, pour moi, quand j'étais jeune, parce que je ne savais rien de mes grands-parents du côté paternel, d'autant plus que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la famille, s'il y avait, par exemple, c'est idiot de dire, mais, par exemple, parfois, je vais voir un médecin qui me dit, est-ce que vous avez ça dans la famille, certains, par exemple, symptômes, j'ai dit, franchement, du côté de ma mère, je peux vous dire ce que je connais, mais du côté de mon père, par exemple, je ne sais pas, puisque je ne les ai jamais connus, ils ont tous été massacrés par les Turcs en 1915. Voilà, c'est vrai que depuis tout petit, mon père m'amène toujours à toutes les manifestations, donc le 24 avril et jusqu'à maintenant, effectivement, donc même aujourd'hui, j'y étais, donc, à la manifestation, il y avait le président François Hollande qui était présent, et puis la maire de Paris, madame Anne Hidalgo, donc c'est vrai que depuis 11 ans, enfin, depuis que j'ai 11 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours participé à la commémoration du 24 avril, et ça se passe partout dans le monde où il y a des communautés arméniennes, voilà, malheureusement, c'est la triste histoire, et c'est vrai que, comme vous disiez, donc, ce sont des envahisseurs, puisque d'ailleurs, on parle bien d'empire ottoman, ça veut dire que, en général, un empire, ce n'est pas un pays, c'est que ce sont des gens qui ont conquis d'autres territoires qui ne leur appartiennent pas, comme les territoires des Arméniens, des Assyriens ou des Grecs, qui ont été, effectivement, pris par les Turcs ottomans. Oui, oui, oui. Alors, pour vos enfants, comme vous venez de nous dire que votre père, il parlait avec vous, vous aussi, vous continuez à parler, pour vos enfants, de cette triste anecdote historique ? Oui, malheureusement, oui. Enfin, on est obligé, plus ou moins, puisque comme les gouvernements turcs successifs, même sans deux ans après, il y a toujours une vérité historique, et malheureusement qu'il y a une trentaine de pays qui, aujourd'hui, on reconnaît officiellement, donc, des pays courageux, bien entendu, le génocide des Arméniens, il y en a beaucoup, par exemple, qui ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens, même, enfin, d'autres pays, je ne vais pas les citer un par an, il y en a, malheureusement, des pays qui, pour des raisons stratégiques ou politiques, ne veulent pas reconnaître le génocide des Arméniens. Mais nous, on a le devoir, en fait, de transmettre ça à nos enfants, pour que ça ne s'oublie pas, jusqu'au jour où il y a, effectivement, donc, la reconnaissance par la Turquie. Donc, pour le moment, on en est, malheureusement, loin. Malheureusement, loin. Puisque ça, en deux ans après, il n'y a rien qui a bougé chez les Turcs. C'est-à-dire, quand vous dites, raisons politiques, économiques, ça concerne la Turquie, c'est-à-dire, le monde, il a peur de la Turquie, c'est ça ? C'est la Turquie qui empêche... Ils sont nombreux, ils sont nombreux, et puis, ils ont une diaspora assez importante en Allemagne. Heureusement que l'année passée, donc, le président allemand, lorsqu'il y a le centenaire du génocide, le président allemand a reconnu quand même le génocide, tout en disant que nous avons été complices à l'époque. Il l'a publiquement reconnu. Et malgré tout ça, donc, les Turcs ont toujours nié. Comment ça se fait qu'ils nient ? Il y a des photos, il y a même des films, il y a des prouves incontestables. Comment ça se fait qu'ils nient ? Et les autres, on ne fait pas de tribunaux internationaux, on ne crie pas fort. Parce que moi, je sais, dans les années 80, à l'époque de François Mitterrand, il y avait même l'armée libre d'Arménie, qui ont même attaqué l'ambassade de la Turquie ici, même une personne s'était tuée. Et ce conflit, ça existait partout dans le monde. C'est-à-dire, même malgré tout ça... À l'époque, l'Arménie était dans l'Union soviétique, donc comme l'Arménie n'avait pas de voix à l'extérieur, donc le seul moyen de faire entendre ou demander la justice pour les Armiens, c'était, malheureusement à l'époque, le seul moyen pour se faire entendre, c'était un peu le terrorisme. Oui. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier, c'est que tant que vous ne nous montrez pas une force, personne ne vous écoute. Et comme l'Arménie, en tant que pays, n'existait pas, elle ne pouvait pas parler, il y a eu cette armée qui s'était développée, mais le jour où l'Arménie a eu plus ou moins son indépendance, donc cette organisation ou d'autres organisations, si ça n'avait existé, ont disparu. Ça y est, c'est disparu, parce qu'il y avait même des prisonniers en France dans ce mouvement, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai. Alors maintenant, c'est-à-dire, le combat, votre combat c'est politique, et plutôt, et cet combat politique, ça continue en même temps que vous venez de dire que vous transmettez ça à vos enfants, mais le combat, ça continue comment, M. le Premier ? Il faudra que la nouvelle génération, d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'étais aussi à la manifestation, comme partout ailleurs dans le monde, même, vous savez, en Argentine, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, il y en a partout, au Liban, il y a toujours des manifestations, dont le 24 avril, c'est que l'on transmet ça, enfin, la plupart des armées vont transmettre ça aux enfants pour que la nouvelle génération continue de garder le feu, de manière à ce que cette triste histoire ne soit pas oubliée, parce que les Turcs, ils continuent de nier, ils ont même détruit toutes les archives, en fait, qui sont en faveur des Arméniens, et puis ils disent, « Venez regarder, nous pouvons vous montrer nos archives », alors que toutes les archives ont été détruites. Par contre, toutes les autres archives qui se trouvent dans différents pays, que ce soit au Vatican, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, toutes ces archives existent. Alors, je ne comprends même pas pourquoi les Turcs disent qu'il faudra que les historiens, effectivement, se penchent sur le sujet, « Mais alors, pourquoi depuis 100 ans, les historiens turcs, sauf s'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait ? » « Qu'est-ce qu'ils attendaient pour faire des études ? » Et aujourd'hui, dire, « Voilà, nous, on conteste sur ces bases-là. » « Ils n'ont aucune base de contestation, et pourtant, ils contestent. » « Ils disent que non, non, c'est pas vrai. » « Ils lient tout ce qui est vérité historique. » « C'est pour ça, sinon, effectivement, les arméniers, on va aimer avoir un voisin avec qui on peut discuter. Regardez la Turquie, par exemple, ferme la frontière aujourd'hui et empêche, effectivement, que les gens traversent la frontière depuis plus de 100 ans. Enfin, depuis les génocides. Mais, je ne sais pas comment vous dire, on ne peut pas non plus, quand il y a autant une injustice de cette nature et qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont le lobby turc qui est partout en Europe. Et puis, ils font pression chaque fois qu'il y a une loi qui doit passer. Par exemple, même ici, la pénalisation des génocides des Arméniens n'a jamais pu réussir. Donc, ils n'ont pas pu faire passer cette loi en France. Même Badinter, c'était... Monsieur Badinter, effectivement, même lui, c'est lui qui avait dit que ce n'était pas exact, etc. Donc, ils n'ont pas laissé passer... Robert Badinter, il a dit ça ? Robert ? Oui, oui. Ah bon ? Je ne savais pas. Oui, c'est... Robert Badinter, il a dit... Et tout ça, c'est des relations avec la Turquie. J'avais lu dans des journaux, effectivement, qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de tribunal international qui aurait condamné, parce que les arméniens ont dit que pourquoi le génocide juif est reconnu en France et pénalisé, pardon, donc ce qui nie le génocide juif, ce qui est logique. C'est qu'effectivement, il faut quand même pénaliser tout ce qui nie le génocide des juifs. Mais de l'autre côté, parallèlement, pourquoi quand les gens... De toute façon, c'était les lois, c'était uniquement pour se prendre contre les Turcs. Parce qu'à part les Turcs, il n'y a personne qui nie le génocide des arméniens aujourd'hui. Tout le monde... Même s'ils ne disent pas qu'ils reconnaissent, mais il n'y a personne qui conteste la réalité du génocide. Même M. Aplamian, alors, mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant sur 952FM, également par Internet, vous pouvez nous écouter et nous regarder dans le monde entier en tapant entier ici et maintenant.com. Nous sommes avec M. Aplamian, le 24 avril, Journée internationale de commémoration des génocides de 1,5 million des arméniens par les Turcs, ottomans, bien sûr, le pouvoir ottoman, parce qu'après, c'était le pouvoir d'Atatürk, Atatürk non plus, ils n'ont pas reconnu, mais il y avait une grande partie du peuple arménien, des villages, qui, par la force, ils sont devenus musulmans. Une grande partie des enfants arméniens qui s'étaient récupérés par le peuple turc, agrandis dans la famille musulmane, et qui récemment, j'ai vu quelques reportages, M. Aplamian, que ces enfants, qui aujourd'hui, sont des personnes âgées, ils désirent revendiquer leur origine arménienne des chrétiens. Oui, mais pas la majorité, c'est une minorité, d'après ce que je sais. Effectivement, il y a un certain nombre d'arméniens de Turquie qui apprennent, parce que certains ne le savaient même pas, donc ils commencent à apprendre, et puis, tout en cherchant dans l'historique ou dans la généalogie, ils arrivent à voir que, par exemple, à un moment donné, leur grand-mère n'avait pas de... il n'y a pas de famille du côté de l'armée, donc ils se posent des questions. En cherchant, ils trouvent qu'effectivement qu'ils sont au moins moitié arménien pour certains d'entre eux. Et c'est vrai que la plupart des Arméniens qui ont été islamisés de force à l'époque, ce sont des Arméniens qui étaient dans bas âge, que les Turcs ont pris. Parce que les parents avaient été tués, ils ont pris des enfants, ils les ont éduqués comme des Turcs, ils les ont... enfin, ils ont grandi, si vous voulez, en Turquie, en pensant que leurs parents avaient été tués par les Arméniens, alors qu'eux-mêmes, ils étaient des enfants d'Arméniens. Et c'est comme ça qu'ils ont été élevés en Turquie, d'après ce que j'ai lu dans des ouvrages. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, certains Arméniens revendiquent leur arménité, ils veulent redevenir chrétiens, certains ont été rebaptisés, d'autres, ils revendiquent leur arménité, mais ils veulent toujours, pour le moment, certains d'entre eux donc rester dans la religion musulmane, puisqu'ils ne connaissent que cette religion, ils ne connaissent pas la religion chrétienne, donc pour eux, ça fait trop de chance donc c'est une minorité pour le moment qui ont voulu se rebaptiser, en fait, plutôt se baptiser pour être des chrétiens. Ces gens-là ne sont pas gênés et dérangés en Turquie, M. Aplomir, n'en est même pas en prison et tout ça ? Dans les grandes villes, dans les grandes villes, apparemment pas beaucoup, parce qu'ils peuvent se noyer un peu dans la masse, mais par contre, dans certaines régions de la Turquie, j'ai vu un reportage sur une chaîne française, je ne sais plus, c'était sur quelle chaîne, mais effectivement, il y avait un Arménien qui avait cherché et qui trouvait qu'il était d'origine arménienne, mais entre-temps, il avait épousé, en fait, une Turque ou une Kurde, plutôt, et qui était, bien entendu, musulman, c'était, c'était justement de la famille qu'il avait sauvée quand il était tout petit, c'était aussi des Kurdes. Et à un moment donné, il a voulu devenir chrétien, c'est ce qu'il nous a raconté dans le reportage, et quand le ULM, il a voulu reprendre ses origines arméniennes et puis donc se convertir au christianisme, il me dit que son fils, même son fils et sa femme l'ont quitté. Ce qui fait que du fait de cette transformation, le pauvre se retrouvait tout seul. Même, il y avait quelques assassinats à ce sujet-là parce que je crois qu'on avait fait un film après quelques reportages qu'il y avait des assassinats entre familles et comme vous venez de dire que par exemple, les enfants n'acceptent pas c'était changement de religion et retour. Oui, certainement, oui. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas trop ce genre de détails, mais c'est vrai que certaines familles ont été disloquées ou séparées parce que tout le monde ne voulait pas redevenir chrétien ou étant donné qu'effectivement, c'était dans des milieux quand même à très forte majorité, par exemple, des Kurdes, quelques-uns qui veulent devenir Arménien chrétien, ce n'est pas très très bien vu. Donc, c'est pour ça que je disais que dans les grandes villes, par exemple, je ne sais pas moi, que ce soit en Karo ou à Istanbul, un Arménien qui se convertit au christianisme, ça peut passer puisque c'est une grande ville et puis les gens ne se connaissent pas tout, ils peuvent changer de quartier et puis ils peuvent passer inaperçus. Alors que dans des localités un peu lointaines où c'est un peu rural, où il y a beaucoup de gens, il ne faut pas énormément de gens, forcément, quelqu'un qui veut changer son statut, il peut être rejeté par la communauté. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens qui veulent se convertir ou qui se sont convertis, ils ont quitté leur lieu, ils sont allés vivre dans des grandes villes pour pouvoir effectivement continuer à vivre normalement, sinon ils étaient rejetés dans les régions où ils se trouvaient. D'ailleurs, il y a eu même un débat, si je me demande, il y avait des Turcs, des Arméniens qui étaient turquifiés, et puis qui étaient devenus musulmans, et voulaient à un moment donné certains d'entre eux rentrer en Arménie, mais ils ne voulaient pas en fait changer de religion. Et puis, bon, il y a eu un débat, finalement, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, c'est qu'eux, ils voulaient venir s'installer en Arménie, mais avec une religion musulmane, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, donc s'ils pourront revenir en Arménie ou pas, parce qu'après, il y aura quand même des complications, parce que l'Arménie, aujourd'hui, elle est déjà dans une situation très fragile, il ne peut pas non plus prendre des... des risques, disons, avoir des réfugiés sur son propre territoire, alors qu'ils sont déjà en très grande difficulté, surtout avec la guerre qu'ils doivent mener contre l'Azerbaïdjan, qui est l'amie des Turcs. Surtout avec la question de Garabakh. Oui, c'est ça, malheureusement, et la Turquie défend Bec-le-Rongle dans l'Azerbaïdjan, justement pour affaiblir de plus en plus l'Arménie. Oui. Alors, M. Aplomian, le parti, c'est-à-dire, quand on dit les Turcs, ils ont adopté les enfants arméniens à l'époque du génocide, en 1916, plutôt que c'était des familles kurdes, alors. C'était les Kurdes. Oui, c'est ça, souvent. Souvent, c'était les familles kurdes, parce que même dans certaines régions et villes et villages que je peux constater, c'était les endroits que les Kurdes, ils vivaient et qu'ils vivent toujours en Turquie. C'est-à-dire, c'était les Kurdes qui... Oui. Mon père, pareil, donc comme je vous disais, mon père était le seul rescapé. Et en fait, c'est son voisin kurde qui l'avait caché. Ah. C'est comme ça qu'il a pu survivre. Et quand il y a eu des... Je ne me rappelle plus, je crois que c'était les Suisses qui étaient venus ou les Français qui étaient venus et qui ont récupéré les orphelins arméniens. Donc, c'est comme ça que lui, il avait pu quitter la Turquie à l'époque. Oui. et puis finalement, lui, il avait été déposé avec d'autres orphelins au Liban. C'est pour ça que moi, je suis né au Liban. D'accord. Mais c'est vrai, c'était leur voisin kurde qui l'avait caché. Alors... C'est vrai que toutes les personnes qui, à l'époque, ne voulaient pas se convertir ou devenir turques, ceux qui étaient courageux, donc se donnaient la mort et même tuer leurs propres enfants, à l'époque, ne trouvaient pas de devenir turques. Par contre, les enfants, quand les porcs étaient assassinés et que les enfants étaient tousseux, forcément, les enfants ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient que suivre les gens qui les prenaient. Pas turcs, les musulmans, c'est-à-dire ? Vous voulez dire musulmans ? Oui. Voilà. Parce que même, les turcs, c'était une petite tribu qui... C'est pour ça que quand on voit les visages des peuples et de la Turquie, cette jolie pays, on se rappelle d'Anatole, des Arméniens, des Chrétiens, parce que ça, c'était un pays, Rome, c'était une partie de la Rome à l'époque, une partie de l'Arménie. Il y avait des tribus qu'ils ont attaqué. Le territoire arménien aujourd'hui se trouve en Turquie. Voilà, oui. 75% du territoire historique arménien aujourd'hui s'appelle Turquie. Le mont Ararat qui est le symbole même des Arméniens, qui est le mont sacré, les Arméniens se trouvent en Turquie. Oui. Ah oui. Donc, à un moment donné, Erdogan avait demandé pardon pour tout ce qui avait été fait aux Arméniens tout à fait au début. Oui. Mais depuis, il a tellement changé qu'on a l'impression qu'il veut revenir à l'Empire Ottoman. Et sur tout cet référendum, vous pensez que... Il y avait un peu l'espoir qu'il y aura peut-être un rapprochement entre les Arméniens et les Turcs si les Turcs finissent par reconnaître leurs erreurs du passé. Oui. Ce qu'ils ont commis au passé, comme les Allemands ont toujours reconnu l'avis des Juifs. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on avait espoir qu'il y aurait une paix dans la région et même malheureusement donc ça s'est vite évaporé cet espoir. Alors, vous pensez le référendum de la semaine dernière en Turquie, ça va aggraver question arménienne ou non ? Parce qu'il y a peine de mort qui va rajouter... rajouter... Oui, ça c'est vrai. L'histoire de rétablir la peine de mort va avoir une pression terrible sur les Turcs même ou les Kurdes ou les habitants qui sont démocrates en Turquie qui voulaient devenir de plus en plus démocrate parce qu'ils auront peur. Parce qu'une fois qu'un pays est totalitaire, les juges peuvent appliquer une sentence même s'ils n'ont pas vraiment commis de faute et puis les faire condamner et puis les faire exécuter. Forcément, les gens vont avoir peur et puis ils vont se taire ou bien il y aura une très grande révolution mais bon, pour le moment, ils en sont très loin puisque Erdogan apparemment a tout... Maintenant, il a tout, il contrôle tout. Il contrit l'armée. Donc, pour le moment, effectivement, c'est difficile de faire bouger les choses en Turquie en espérant qu'un jour, ils changeront d'avis. Mais c'est vrai, c'est la Turquie qui doit changer d'avis parce que, jour après jour, ils ne prennent plus de place dans le monde et comme vous venez de dire, les pays, les autres pays, même loin de la Turquie, ils ont peur de la Turquie, c'est-à-dire la Turquie est devenue un point pour terroriser le monde. Oui, ils ont aussi une autre vision. Les Turcs, ils veulent voir un grand espace des pays turcophones. Donc, que ce soit la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkmenistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., tous les pays turcophones. En fait, le seul handicap, enfin, l'obstacle qu'ils ont, les Turcs, c'est pour pouvoir joindre les autres pays en fait turcophones. Il n'y a que l'Arménie qui les sépare. Ah oui. Parce que l'Arménie fait obstacle à ce que la Turquie puisse toucher l'Azerbaïdjan. Donc, effectivement, au sud de l'Arménie, vous avez l'Iran, donc c'est un grand pays. Et puis, au nord de l'Arménie, vous avez donc la Géorgie. Donc, il n'y a que l'Arménie qui fait que empêche la Turquie d'avoir, pour le monde, donc c'est pour ça qu'ils font tout en aidant massivement l'Azerbaïdjan de manière à ce qu'ils puissent un jour affaiblir l'Arménie pour qu'ils puissent couper un peu l'Arménie et avoir un lien direct et réaliser leur rêve d'avoir un très grand pays des turcophones. Alors, la guerre de 1916, ça continue. À ce jour. Nous sommes en 2017, comme vous venez de dire, c'est vrai, on va aperçu, M. le Premier, que la guerre, ça continue même aujourd'hui, ici et maintenant. Oui, oui, partout. Partout, même aujourd'hui, personne n'en parle, mais par exemple, l'armée azerbaïdjanais attaque tout le temps les villageois qui n'ont même pas armé, uniquement parce qu'effectivement, ils veulent déstabiliser la région, vider la région pour qu'ils puissent affaiblir au maximum pour pouvoir un jour couper et avoir un lien direct pour le monde. Donc l'Arménie est toujours gênant. Heureusement, il y a l'Iran qui est un pays voisin puisque les Arminés, les Iraniens, les Perses à l'époque, ont vécu pendant des millénaires ensemble. Khooslov-Chirin. Et ça continue. Heureusement, il y a l'Iran qui est toujours présent. Alors il y a, les Arméniens. Je veux dire, pour les amis qui nous écoutent, vous savez, entre la Perse et l'Arménie, il y a, déjà l'Arménie, à mon avis, c'est moi qui ai dit, David Apassi, je prends toute responsabilité. L'Arménie, ça vient de moi, Aria, Aria, Iran, Ararat, comme on a dit, tu sais, c'est de même origine, Aria, Iran, c'est de même origine, c'est-à-dire l'Iran, c'est le pays des Arméniens, comme c'est le pays des Kurdes. L'origine d'Arménie, c'est l'Iran, c'est la Perse, c'est le mitraïsme, avant le christianisme, vous aviez le culte de Mitra, et le culte de Mitra, c'est vous qui vous l'avez emmené en Occident. Alors, après tout ça, c'est-à-dire, l'Arménie, il y a une histoire de l'amour entre la Perse et l'Arménie, comme Leili et Majnoun, comme Romero et Juliette, qui s'appellent Khosrow et Chilin, n'est-ce pas ? Khosrow et Chilin. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a une communauté arménienne qui vit en Iran depuis plus de 400 ans. Ah oui, oui, oui. Ils sont toujours très très bien traités, d'après ce que je sais, puisque tous les Arméniens qui sont en Iran vivent très favorablement, donc ils n'ont aucun problème pour vivre en Iran, donc depuis plus de 400 ans, ils sont là-bas. Oui, c'est vrai, ils sont chez eux, puisque, comme je viens de dire, Armén-Iran, seulement c'est la religion qu'ils ont acceptée 400 ans après le christianisme, ils ont accepté le christianisme, même avant, vous aviez le culte de Mitra. C'est pour ça, une grande partie des mots arméniens, c'est des mots par la vie, sans-scrit, perses, qui est commune. Monsieur Aplamian, avant de vous laisser partir, dernière question. Alors, cet après-midi, à 17h30, la cérémonie a commencé à Place Canada pour commémorer le génocide arménien. A 18h, le président Hollande, il a pris parole, il a parlé, là-bas, en Hidalgo, maire de Paris. Mais à 15h30, à 15h30, c'est-à-dire deux heures avant la cérémonie officielle, Emmanuel Macron était présent. En parenthèse, on va dire que c'est le prochain président de la République française, avec 70% de moins, et j'estime qu'il a gagné présidentielle en deuxième tour. Alors, vous pensez, avec ce geste d'Emmanuel Macron, est-ce que ça sera une continuité, comme c'était à l'époque de Sarkozy, et même avec Patrick de Vardjian, concernant la question et la cause arménienne, que la France va dépenser et investir de plus en faveur des Arménies ? Ben, oui, je pense, maintenant que je peux me tromper, mais je pense effectivement que d'une façon générale, déjà, c'est vrai, par rapport aux autres pays occidentaux, c'est la France qui soutient, disons, le plus favorablement les Arméniens, où tout au moins, ils essaient d'être neutres et non pas prendre position forcément, systématiquement, du côté des Turcs, comme font d'autres pays européens, pour ne pas les citer. Mais c'est vrai que, donc, si Macron, qui vient de déposer une usure pour la commémoration du génocide, c'est un geste que les Amens ont certainement à faire appréci. et puis, ça montre bien que cette question est toujours sensible et qu'on peut s'attendre à ce que la France continue ce qu'elle a toujours fait, c'est de défendre les causes justes. Oui. Surtout, vous savez, M. Plomiel, il a déjà 5 ans, le même jour, le 24 avril, il y avait Hollande qui était candidat et Sarkozy était président de la République. Les deux étaient présents au Canada dans cette manifestation annuelle. À l'époque, tous les deux, ils ont pris la parole et ils ont parlé, c'est-à-dire, candidat Hollande, il est déjà 5 ans, et président actuel à l'époque, Sarkozy. Mais tout à l'heure, c'est l'information que je vous donnais, une partie de nos amis arméniens, surtout les diplomates qui venaient de là-bas, ils étaient étonnés et ils ont demandé pourquoi Macron il est venu deux heures avant et il est parti sans parler. Moi, je crois que ça serait la continuité de notre émission de ce soir que je vais parler sur le présidentiel et les élections. Je crois que Macron il a fait ça pour garder un respect envers le président Hollande. Pourquoi ? Puisque Hollande n'est pas son adversaire c'est son mentor et lui, il ne voulait pas faire la même chose que Hollande il l'a fait à 18 heures. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé, il a mis seulement le gel mais il est parti. C'est vrai, en plus Hollande est toujours le président actuel. Voilà. Lui, pour le moment, il n'a qu'effectivement un futur peut-être président, on verra bien, j'espère. Mais ceci dit, c'est vrai que pour le moment c'est pour le président Hollande donc peut-être c'est pour ça il n'a pas voulu être présent en même temps que le président au même moment. Exact. Exact. Monsieur Nerses Ablamian, je vous remercie beaucoup. Je crois que... C'est la première fois que je parle au téléphone. Non, c'était bien, c'était excellent. Je n'ai pas dit des choses. C'était excellent. Je crois que... C'était des mots qui n'étaient pas exacts. Non, c'était excellent. Je vous remercie beaucoup de nous consacrer à quelques minutes cette nuit. Journée historique pour vous et pour le monde entier puisqu'on est de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine. En face de cette génocide historique, même après 102 ans, on est triste et on va enlever le chapeau pour le respect de votre peuple et tout le respect. Monsieur Nerses Ablamian, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Nerses Ablamian. Merci. Merci et puis au revoir à tous vos éditeurs et à vous-même. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était Monsieur Nerses Ablamian. Monsieur Nerses Ablamian, puisque c'est la journée internationale de commémoration de génocide arménien qui a été faite il y a déjà exactement 102 ans. plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est-à-dire exactement on en dit un million et demi de personnes qui étaient chez eux puisque seulement il était chrétien, puisque seulement il était arménien, il était massacré par les musulmans ottomans, l'empire ottomane de l'époque. Vous connaissez l'empire ottomane de l'époque. Alors les gens qui vont aller chercher loin pour voir comment, qu'est-ce qu'il fait l'islam politique et l'islam violent quand il est au pouvoir, c'est pas la peine d'aller chercher dans l'histoire il y a déjà mille ans, mille deux cents ans, mille quatre cents, seulement regardez le dernier siècle, le vingtième siècle et juste au départ, vous avons un exemple assez triste. Mes chers amis, maintenant c'est votre tour qui va commencer et vous avez la parole sur 95.2.fm mes chers amis, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20, je sais que vous êtes très sensible aux élections aussi, vous pouvez parler sur tout ce que vous, vous voulez et vous pouvez poser vos questions aussi si vous avez des questions, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada